pour un nouveau hall alors un hall spécial solde j'avais besoin d'aller chez cultura forcément j'y suis allé et il y avait les soldes je m'étais dit qu'il n'y aurait rien de trop intéressant chaque fois c'est vrai qu'en même temps chaque fois que je vais chez cultura en période de sol j'y vais pas au début j'ai plus à la fin donc je pense qu'il ya plus grand chose et voilà donc là je suis allé j'ai jeté un coup d'oeil dans les bacs il y avait pas mal de choses pour le pour le scrap il y avait vachement de choses en solde que ça soit aussi couture il y avait du punch needle il y avait fimo il y avait pas mal pas mal de choses donc du coup j'ai trouvé des petites choses tout était à mon 70 donc forcément j'en ai profité il ya des choses que j'ai reposé un je me suis dit on n'aura pas forcément ça si je vais m'en servir mais par exemple il y avait des dies de la de la marque fin de la des dyes big shot quoi qui sont quand on connaît le prix 20 20 18 euros c'est quand même enfin c'est assez c'est pas donné quoi pour un dyes donc là ils étaient à moins 70 au début j'en avais pris un j'avais pris un le dyes pop up up ça va me revenir le paresseux et puis après quand j'ai regardé sur la boîte il vous montre en fait comment est fait la découpe je me suis dit vu que la forme n'est pas du tout compliqué je pense que cricut pourra me découper ce ce modèle enfin ce pas exactement ce modèle mais un paresseux dans ce genre donc après j'ai pris des dyes et vous montrer parce que j'avais acheté il ya une collection faite par artemio qui est sorti en exclusivité pour les magasins cultura et j'avais acheté j'avais craqué sur la planche de tampons et là et ben être non seulement la planche était en tant que la planche était en trop la planche c'était en promo trop tard je l'avais acheté et puis il ya longtemps longtemps et il y avait mais en fait il ya toute la collection il y avait aussi bien les cartes qu'elle est avec la collection il y avait les dyes il y avait les les stickers donc j'ai beaucoup pris de cette collection là parce qu'elle m'avait déjà fait on va dire un gros gros clin d'oeil quand j'avais acheté les les tampons donc donc voilà voilà on commence par quoi et on va commencer par ça donc du ruban cadeau et petit cupcake 3,49 moins 70 donc je les ai pris j'ai trouvé ça enfin je veux dire ça j'ai pris voyez parce que j'en ai pas et c'est des choses que à part cultura si on va en voir chez cultura mais sinon moi j'en ai pas donc sur une carte ou sur un album ça peut ça peut servir après j'ai pris ce temps qu'on a de chez aladdin les tampons en mousse vous savez qu'ils se donc j'en ai déjà moi je les prie surtout pour la petite boule joyeux noël et vous n'allez pas voir parce qu'ils ont collé la main 70 dessus le la petite cloche la petite cloche avec le petit rennes dedans et puis à la reine aussi à côté donc voilà puis après pour alimenter les petites cartes les flocons les choses comme ça voilà voilà après j'ai pris donc des cartes alors il y en avait pas mal il y en avait du vert pétant qui est assez sympa ils étaient assez sympas les cartes couleur verte ils étaient sympas il y avait du marron il y avait toutes les formes moi j'ai pris vraiment les couleurs, enfin j'ai pris une couleur qu'on voit pas forcément dans les sets de cartes qu'il y a chez Action donc là c'est la couleur Litchi déjà Pollen je trouve que oups excusez-moi, je trouve que déjà Pollen après le papier c'est sûr et qualité mais c'est pas donné quand on voit le prix là il y a 25 cartes je l'ai pris vraiment parce qu'il y avait moins 70 et que la couleur me plaisait et que c'était quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément forcément ailleurs et j'ai pris également enfin cette couleur là parce qu'il y avait un violet qui me plaisait mais les cartes étaient on va dire plus grandes et je crois que le prix ça devait être bien 13 euros moins 70 voilà je me suis dit les cartes je fais de fin bien souvent sinon je fais du cardstock ça me fait ma carte donc la couleur me plaisait aussi donc je les ai prises ça ça sert toujours pour faire des cartes donc voilà 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 donc ça c'est mon mot donc voilà voilà aujourd'hui vous allez avoir une vidéo avec donc voilà voilà j'étais en train de voir qu'il n'y a pas marqué pollen dessus donc à mon avis c'est qu'ils ont dû re-filmer alors que je regarde ça de près ils ont dû re-filmer il n'y a même pas marqué prix cultura ils ont dû re-filmer parce que il y a des gens ils ont besoin d'ouvrir il y a marqué carte mais non on ouvre ah là 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 après j'ai pris ces petites feuilles enfin ces petites feuilles il y a 24 feuilles spécial pack j'en avais pas et du coup bah on m'envoie des petites cartes pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas après j'ai pris alors j'ai craqué le paquet donc je vais vous montrer des petits embellissements en bois pour noël voilà mettre sur une carte par exemple donc là 1,99 9,70 pour cent voilà il y en avait aussi c'était des bébés des bébés quand j'ai regardé dans le paquet alors là je viens de l'ouvrir mais je n'ai pas ouvrir dans le magasin je trouvais qu'ils étaient moins moins beaux quoi c'était moins fini enfin ça ne me plaisait pas après chacun il y a un peu pour tous les goûts donc ça je l'ai voulu montrer alors ça des petits embellissements c'est pareil un résine c'est bien ça donc des petites girafes on a un quart de naissance ou autre ces petits fruits on va rester dans les thèmes des fruits hop donc là des fruits un peu fils là un carton dur et puis là un sticker donc ça et puis ceux-là je me suis rappelé qu'Action avait sorti il y a longtemps un petit bloc ça doit être les blocs 15-15 il y a des papiers comme ça je me suis dit avec une carte je me suis dit vous remarquerez je me suis dit je me suis dit avec une carte ou sur un album été pourquoi pas il y a ceux-là avec voilà voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre ce petit tampon-là spécial Noël de chez Aladin en bois ça ça là s'il y a ça le rouleau de chez c'est l'or de Bombay de chez Toga moi j'en avais déjà un j'avais les fleurs le rouge avec des fleurs cerisier et je m'en étais servie pour faire une couverture d'album et du coup c'est un papier assez sympa qui est assez résistant je trouve et puis là je trouve que c'est assez moltonné oui entre guillemets et sur une couverture ça peut être je pense très sympa voilà voilà j'ai pris ces petits dies de chez c'est qui c'est Toga qui fait ça parce que vous passez dans la machine surtout il ne faut pas enlever le blanc qu'il y a derrière alors c'est spécial girl girls j'ai des tampons spécial spécial fille spécial nana mais niveau d'âge j'ai pas donc vous voyez une bouche ça peut anniversaire de femme ou autre ça peut alimenter et puis après je vais vous montrer la collection que je vais vous parler donc je vais vous parler et voilà donc j'ai pris déjà les petits les petits stickers de collants un peu chis de 59 moins 70 je ne vous raconte pas comment j'étais un peu colère quoi mais quand j'avais acheté moi la planche de tampon elle devait être peut-être à 10 euros puis là moins 70 trop tard trop tard en fait je fais de façon les soldes et puis après au niveau des dyes donc je les ai pris j'ai pris les animaux enfin les animaux que j'ai trouvé donc il y avait le petit lapin qui est léopard et je crois que ça c'est le petit lion moi ça doit être ça le petit lion 3,99 moins 70 autant dire que là j'ai pas j'ai pas trop cherché quoi et puis après toujours dans cette même collection j'ai pris le chapiteau donc là on était sur du 7,99 donc un peu plus cher moins 70% je vais y arriver je pense que la Cricut aurait pu m'en découper aussi mais on va dire que il y a quand même une différence peut-être à 20 euros là on a 7,89 c'est quand même une grosse différence et puis après j'ai pris la Montgolfière alors je crois qu'Action en avait sorti un Dice mais un beaucoup plus petit donc donc voilà voilà je réfléchis à chaque fois maintenant je réfléchis quand on a la Cricut après on réfléchit enfin on réfléchit un peu plus moi je trouve parce que on va dire elle découpe quoi mais j'ai énormément de mal à ne pas me passer de ma Big Shot et de mes Dice comme je vous ai dit dans une vidéo la Big Shot on met son Dice voilà on tourne hop la découpe est faite quoi la Cricut c'est génial moi j'ai la Joy par contre forcément c'est plus long il faut aller sur le logiciel il faut s'il n'y a pas la découpe que vous souhaitez dans le logiciel et bien il faut aller sur internet chercher une image qui peut correspondre il faut changer le format enfin ça se fait mais on va dire c'est plus long quoi voilà voilà ces petits animaux ça c'est pareil je crois qu'Action il y avait eu un set spécial naissance où il y avait eu un petit lapin qui était dedans je crois que là il a des bonnes joues quoi je crois que l'autre était un peu plus un peu plus fin bref excusez-moi lapin c'est marqué derrière lion et tigre c'est un tigre je vous ai dit un lopard c'est un tigre il n'y avait pas il n'y avait pas il n'y avait pas après c'est quoi un orque un orque et l'élephant il n'y avait pas je ne sais pas vu en dives alors est-ce qu'ils existent en dives ou pas je ne sais pas donc voilà après j'ai sorti ça mais je vous l'ai montré dans un hall que j'avais fait précédemment j'avais été chez Action et je n'étais pas fait chez Cultura pour chercher des bouquins et j'étais tombée sur ces tampons alors je les avais vus avant mais vu que là ils étaient en promo notamment celui-là pour faire des fonds de cartes et celui-là celui-là on a des petits visages voilà 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 que vous dire d'autre ah si ah si ah si ah si j'ai dû ramener un produit chez Action donc dans les rayons j'ai regardé quand même parce que j'avais vu sur les groupes internet enfin les groupes internet les groupes facebook qui a les crayons Chameillon Stile Chameillon commençait à sortir j'ai vu une dame qui les avait trouvés donc moi j'ai regardé mais je me suis dit bien souvent on n'est pas les premiers servis donc j'ai regardé par hasard et je les ai trouvés donc voilà ils sont à 2,23 donc je vais les essayer il y en a 6 voilà voilà écoutez je crois que je n'ai rien oublié je pense que c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal je suis en train de regarder en même temps si je n'ai rien oublié mais non je ne vois rien le tampon à la digne je vous l'ai fait voir et bien écoutez donc voilà plus qu'à essayer plus qu'à faire du scrap franchement j'ai trop hâte d'utiliser les dyes et avec les tampons là je me dis par exemple alors ça pour une carte de naissance les petits alors c'est sûr que je ne vais pas faire une carte je vais faire une carte par exemple pour un enfant quelque chose comme ça quoique chacun ses goûts mais là je me dis une carte avec le chapiteau découpé et puis tout autour les petits les petits animaux tamponnés colorisés ça devrait faire pas mal parce que oui une carte de naissance un album de naissance une carte anniversaire enfant aussi et bizarrement c'est vrai que cette collection là il y en avait beaucoup enfin il y avait vraiment beaucoup de produits alors je ne sais pas si c'est qu'elle n'a pas marché ou pas mais les gens regardaient pas mal cette collection là il faisait vraiment tout il y avait même les cartes les cartes les petites pochettes qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait le tampon enfin voilà voilà je suis en train de réfléchir il y a une dame qui cherche en même temps à côté non je cherchais ça aussi donc écoutez je crois que c'est déjà pas mal il n'y a plus qu'à ranger tout ça je vous dis du coup à bientôt dans une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto je ne sais pas encore et puis du coup vous n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez fait les soldes si vous avez fait les soldes au niveau de l'oiseau créatif ou pas moi pour l'instant j'ai fait que ça alors je ne sais pas quand sortira cette vidéo là j'ai j'y suis allée en fait le premier jour des soldes j'avais besoin de retourner chez Cultura pour voir autre chose et puis manque de peau pour moi c'était le jour des soldes je dis manque de peau parce qu'il y avait énormément de monde et il y a des gens je pense qu'ils se pensent tout seuls dans le magasin j'étais j'étais dans ce bac là parce que les agricultures avaient quand même mis par avaient trié les produits j'étais dans ce bac là et il y a une nana je vous assure elle est arrivée j'étais dans le bac alors les bacs ne sont pas non plus immense immense quoi et bah elle a commencé à fouiller donc c'est à dire que bah elle n'avait rien à faire que je sois là donc à mon nez ça m'a gonflé je me suis dit je vais aller dans le bac d'à côté quoi et bah elle a fait pareil je me suis retenue mais sincèrement de lui dire mais vous pouvez pas attendre deux minutes que je finisse de regarder non puis en plus elle balançait les produits quoi donc à chercher quelque chose puisque ça ne lui plaisait pas à balancer quoi à un moment donné je sais pas donc enfin t'es pas tout seul quoi donc ça m'a un peu énervée bon j'ai quand même trouvé des choses à peu près après voilà voilà il y a toujours des gens comme ça qui je sais pas qui se croient seuls après il y avait une dame quand même elle a regardé parce qu'elle l'a pas fait qu'à moi il y a une dame c'est pareil elle l'a regardé je pense que quelques minutes près elle allait sortir quelque chose mais bon en règle générale on va pas s'arrêter sur des petites choses comme ça donc dites moi vous en commentaire si vous avez fait les soldes et puis voilà mes soldes en général pour l'instant j'ai fait que ça j'ai pas été dans les rayons enfin dans les rayons dans les magasins de vêtements après enfin j'y vais vraiment il va dire les soldes j'y vais vraiment si j'ai besoin de quelque chose voilà je vais pas je vais pas y aller pour on va dire dépenser de l'argent sur des choses que j'ai pas forcément besoin vous voyez je me dis le scrap oui il y en a qui vont dire c'est pas forcément nécessaire mais je veux dire je vais m'en servir quoi après après je vais aller faire mes courses par exemple j'ai passé devant rayon il y a les soldes je vais regarder quoi mais je me dis pas c'est le premier jour des soldes il faut faire un maximum de magasins aller un maximum dans les magasins de fringues et tout non vraiment et puis je sais pas je sais pas vous dites moi mais en même temps j'ai pas forcément l'envie là et puis en même temps ils font tellement de soldes toute l'année maintenant il y a tout le temps des démarches des banques privées et tout donc voilà après je pense que je vais y aller et puis en même temps faire je sais pas mais faire les magasins de vêtements seul c'est pas forcément toujours facile parce qu'il y a des choses qu'on trouve jolies on se dit oh là là enfin moi je suis comme ça je le regarde je me dis ouais c'est joli et tout et après quand vous l'essayez bah sur vous non c'est pas terrible quoi mais c'est bien d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre ou ouais et là quand vous êtes toute seule moi enfin là je vais attendre que mon compagnon du coup vienne avec moi faire les soldes lui a besoin de choses niveau vêtements donc il viendra avec moi et puis on en profitera voilà pour nous faire une journée un peu solde shopping mais sinon voilà j'étais pas ce matin à 9h à l'ouverture des magasins en disant oh là là on y va quoi et puis après je suppose c'est c'est le premier jour donc on va dire il va y avoir d'autres des marques un peu plus intéressantes je pense là moins 70 je pense que je le ferai ils feront pas plus déjà j'étais étonnée que ce soit moins 70 je m'étais dit c'est du moins 50 moi quand j'ai vu dans les dans les bacs je suis vraiment moins 50 ça reste toujours du moins 50 mais là comme j'ai eu moins 70 bon ça va donc écoutez je crois que j'ai assez blablaté donc dites moi en commentaire enfin si vous avez fait les soldes ou pas et puis je vous dis du coup à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao ciao